Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. L'économie, la finance, j'envoie la science, on arrive à des choses artificielles récemment, donc merci beaucoup pour cet exposé. Merci beaucoup. 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 Donc, chacun, il faut dire que le relais, quand on court, on tend le relais à un autre. S'il n'y avait pas la civilisation musulmane, l'arabe ou musulmane, ils ont sauvé le patrimoine, les grecs et les autres. Donc, ils ont rassemblé, ils ont amélioré, il y avait des mathématiciens, ils ont amélioré, puis les autres ont repris le flambeau. Il ne faut pas se faire des raisons, et c'est une autre histoire, en fait. La histoire de notre, disons, je ne sais pas, ils ont été mathématiciens, chimistes, alchimistes, physiciens, astronomes, ingénieurs, à une certaine époque. Mais il ne faut pas dire, nous on était, mais qu'est-ce qu'on est maintenant ? Chaque fois qu'un inventeur américain crée quelque chose, Non, qu'est-ce qu'on est maintenant ? Vous avez parlé des jeunes. Des jeunes. Je ne veux pas vous faire... Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus à la lecture d'une manière générale. Même la lecture. Lecture d'une manière générale. On reçoit des gens, après bac, si on se mate, à qui on ne donnerait pas le bac, peut-être l'être des années 70. Donc, on est... On perte de vitesse. Mais je ne sais pas, même en France. Pas ailleurs. Les gens ne s'intéressent plus à la culture mathématique. Nous, on aimait les maths. On aimait ça. Chaque fois qu'on envoie un problème, « Tu vois, là, il faut qu'il y ait une solution. » « Mais je ne sais pas qu'il y ait une solution. » « Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait une solution ? » « Une fois que j'ai vu la solution, ce n'est plus un problème. » C'est un problème lorsqu'il n'est pas encore résolu. Donc, il n'y a plus ce genre d'étudiants. Il n'y a plus ce genre d'élèves. Il n'y a plus ce genre de... Et c'est dommage. C'est pour cela qu'on va... Donc, comme je vous ai dit, on essaie de faire un peu de culture scientifique, d'encourager les jeunes à revenir aux sciences, en mathématiques, en général. Parce qu'avec les maths, ils peuvent faire médecin s'ils veulent. Avec les maths, ils peuvent faire l'économie. Avec les maths, ils peuvent faire la biologie. De mon mathémat, si tu es excellent en maths, tu peux devenir un grand chercheur mathématique. Sinon, oui, une autre matière. Et puis, vrai. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas retirer ce que j'ai dit. Lorsqu'on trouve, par exemple, que Saturne, ça ne va pas son parcours. Le parcours mathématiquement, ça ne va pas. Il ne coïncide pas avec la réalité. Qu'est-ce qui manque ? Ce n'est pas mon raisonnement mathématique qui est faux. Non. C'est qu'il manque une planète. Il manque à mes calculs. Et c'est là qu'elle doit être. Donc, le mathématicien a prédit l'existence de Neptune à tel endroit et il doit faire tel tour, le nombre de tours et tout, 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 ça amasse. Le mathématicien a dit qu'il doit y avoir un objet ici de masse telle chose. Et quelques années après, les physiciens l'ont vu. Donc, c'est-à-dire, quand on prend une équation mathématique, si vous me donnez des données, que je fais des mathématiques dessus, et j'arrive à un résultat faux, soyez sûrs que ce n'est pas mes maths qui sont fausses, c'est les données que vous m'avez données qui sont fausses. Mais chez les maths, si je fais mes calculs, d'une manière juste, le résultat est juste, sauf si les données que le physicien ou le biologiste m'a données. D'accord ? Donc, la vérité des mathématiques dépend de la vérité de la formule dont je suis parti, qui vient de la physique ou de la chimie ou de l'esprit. Donc, c'est ça, ce que je disais. C'est vrai. Le raisonnement qui est en main d'un esprit humain est toujours vrai. Ah, ma chienne, je sais. Avec la clarté, je viens de voir que finalement, si je n'ai pas été bon en maths, c'est peut-être par cause de certains enseignants que je n'ai pas pu m'expliquer sur ce sujet. Alors, je pense que c'était ça. Parce que les 20, pour savoir, pour attirer l'attention, c'est ça qu'on dit pas. Pas mal d'enseignants, mais chacun a vu sa façon. Peut-être qu'il y a une méthode, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai découvert pour cette lecture. Je vous remercie, c'est qu'il y a un moment. Alors, pour continuer dans la lecture, elle est mise pour les jeunes. Avant, on a cassé les pieds par les multiplications, apprendre à la table de multiplications, apprendre. Aujourd'hui, on constate qu'elles sont des gens qui ne s'opposent plus, pas plus pour les jeunes. Il suffit de cliquer, et on voit les écoles, etc., à l'épargine, etc. Alors, finalement, est-ce que ça va continuer tout ça ? Juste au jour, vraiment, les normes, avec la nouvelle technologie, on va analyser tout ça. Parce que ça tue la recherche, quand même. Tue la recherche, la recherche, la réflexion contre tout ça, c'est quand même, mais c'est une problématique qui est posée. Voilà. Autre petite question. tout à l'heure, on a parlé de du rôle des musulmans, de la civilisation musulmane, est-ce qu'il n'y a pas plein de noms parmi les noms que vous avez cités ? Il n'y a pas plein de noms de mathématiciens, de l'épargine, qu'il n'y a pas plein de noms parce qu'on ne parle de... Mais il faudrait peut-être aussi, ça fait du rôle, parce que dans le voie en chambre, il faut découvert quand même des grands arabes musulmans, qui ont travaillé et qui ont laissé vraiment la vie de l'épargine. Par exemple, par exemple, des musulmans. Ils ont surtout pu aller chercher la science pour la transmettre aux générations qui sont venues après. Il y en a beaucoup. Il y a le hawa-lizmi, dans le nom d'un algorithme, même si certains disent que ça existait avant. Le fait d'itérer, de faire un terme d'itération, c'est ce qu'on appelle l'algorithme. Et apparemment, les gens le faisaient même avant, pour calculer, puis ils ont utilisé des itérations, des algorithmes. D'accord ? Il y a beaucoup de... Il y a même un marocain, le Kora, le Kora. Il y a un marocain. Mais, moi j'ai fait un exposé comme ça, je vous ai dit, je suis parti au hasard, comme ça je parle un peu des maths et de leur utilité dans notre société. Multiplication, division, dans le 15, le 15, etc. Est-ce que votre médecin vous a dit un jour, il faut que vous passiez de l'exercice, physique ? Allez-je. Un muscle qui ne travaille pas devient fainéant, devient... Un cerveau qui ne fournit pas des efforts d'apprendre n'aura jamais le réflexe de Kiftien Goulou et Taïr Haftsma. C'est en forgeant, en faisant beaucoup de mathématiques, beaucoup de calculs, beaucoup qu'on devient, qu'on développe son cerveau. Et qu'on évite l'Alzheimer. Et qu'on évite l'Alzheimer. Le jeu d'échec, le jeu d'échec, le sudoko, les jeux, là, c'est des jeux qui font travailler le cerveau. Si un jour, on vous dit d'essayer de calculer ça, on n'aurait pas de difficulté à le calculer. vous savez une chose ? Quand je vais chez Moulhanot, je lui achète quelque chose, lui, il fait la décision comme ça, à obtenir le résultat, Anna, qui est docteur en maths, je n'arrive pas. Je ne suis pas habitué au calcul mental. Il faut que j'écrive. Donc, c'est une gymnastique du cerveau. Alors, j'ai remarqué aussi, ceux qui ont appris le Coran étaient forts en maths quand ils sont rentrés à l'école. Parce qu'ils ont bien développé leur cerveau. du premier coup, le cerveau est éveillé. Le cerveau est éveillé. Le cerveau est éveillé. Je découvre les meilleurs des nuls. D'accord ? Donc, c'est une question d'entraînement. On l'entraîne. Si vous avez un cerveau, et tout le monde a un cerveau, si vous l'entraînez par des exercices de multiplication, de raisonnement, de démonstration, il devient un bon cerveau. Si vous vous mettez à l'économie, il marche. Si vous vous mettez à la biologie, il marche. Vous avez déjà le cerveau pour faire ce que vous voulez en faire. C'est un bon cerveau. Mais pourquoi je ne suis pas obligé de dire, même si on a fait un petit peu, même si on a fait un peu, on a fait un peu de temps. Je parle d'un ayaté de l'Quan. On a dit tout, c'est comme tout ce qui nous fait. Et tout cela, il est fait à l'évolution. J'ai fait tout ce qui nous fait en fin. Et j'ai pas fait un peu. C'est un peu de temps, et on a fait un peu de temps. J'ai le bon. C'est un peu de temps. Je n'ai pas une idée de la psychologie qui nous a mis en train de faire. Ils sont à venir au monde de la société. Ils ont mis en train de faire, mais ils n'ont pas à la société. J'ai dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de la société il n'a pas besoin. J'ai besoin d'un côté de cette société. Il n'a pas besoin de la société avec la société. Les autres, ils sont très meilleurs. En ce qui concerne les gens, ils sont un peu plus de maquette. Ils sont dans le monde, ils ont eu l'air. Les autres, ils ont eu l'air. Il y a eu l'air. Il y a eu l'air. Il y a eu l'air. C'est une autre idée, c'est une idée de l'air. C'est l'air, c'est une idée. C'est ce qui concerne le passé. Il y a eu. Il y a eu des choses qui sont les mêmes suites. ... Il s'est passé sur le ménage. Cette déclaration de Ménage, un déclaré, la création de l'État, c'est une des écrans. Il y a des écrans, la création de l'État, c'est à dire qu'il se dit qu'on a fait l'écrivain. Il y a eu, on a fait un écrivain, il y a eu, il y a eu, il y a eu, cet éthi Anzal Javier Il s'adrera le nom de l'al Clair C'est un autre homme est une autre femme qui est son délaillé il s'adrera et lui s'adrera le nom de l'Al-Méla le nom de l'al-Méla Il s'adrera dans son wreckage ce qu'il s'adrera ce qu'est bon ? c'est que c'est le sens du Mحمdais qui est un sens qui est en train d'accompagnement C'est un sens qui est déclené et qui est un sens qui est dans le monde qui est dans le monde ça s'appelle le Mحمdais C'est un sens qui est dans le monde qui est-ce que tu es dans le monde mais il y a des dents dans le monde ce qui est dans le monde et la viohnique Il y a tout Et on a tout en fait Alors, tout ce qui est en train de nous est en train de nous Donc, tout le monde est en train de nous Alors, ce qu'il y a tout Mouhaïdiste très C'est un premier C'est un premier Mais je ne sais pas Tout le monde Et tout le monde Il y a tout Il y a tout Il y a tout Il y a tout Il est Il y a tout Il peut aussi Il y a tout Il y a tout Il y a tout il y a des maits de majet d'un jism donc comme je le faisais donc il faut dire qu'il y avait besoin qu'il y avait besoin j'en ai besoin deны j'en ai besoin de majet d'avoir des maitres en tant qu'il y ait besoin de maitres j' Divina mais ça me relia de la vie et cette murs nous apprenons dans nos thomales de maitre des maitres en tant que maitre Mais je sais faire la différence entre Dieu et ma khalaq. Dieu c'est très 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 haut par rapport à l'insan qu'ils m'auraient. Les mathématiques, c'est la création des chercheurs, des cerveaux humains. Le Coran, c'est la vérité. Le Coran, c'est encore plus vrai. Même si je trouve la vérité, c'est ce qui est plus vrai. Les gens, les mathématiciens qui se sont approchés, ils sont devenus forts, forts, pensés. Vous imaginez que pour montrer que 1 plus 1 est égal à 2, la démonstration de 1 plus 1 est égal à 2. Pourquoi c'est difficile ? C'est facile pour vous. Mais quand les mathématiques existaient avant tout objet, il n'y avait rien à compter. C'est quoi 1 ? C'est quoi 2 ? Quand on dit 2, quand je dis 3, quand je dis 3. Mais quand il n'y avait rien. Le vide total. C'est quoi 1 ? C'est quoi 2 ? Alors là, on peut fabriquer des mathématiques. On peut fabriquer la théorie des ensembles. On peut fabriquer les cardinaux, qui sont devenus des entiers naturels. On peut fabriquer la théorie des ensembles. On peut fabriquer toute la mathématiques, avec le vide total. Alors c'est pour cela que j'appelle la mathématiques. C'est quelque chose de vrai. Mais il n'y a pas plus vrai que le vrai. On peut mettre ici. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de déjeuner. Et je ne crois pas, j'ai dit qu'Ubrahim et Khalil. Et qu'Ali, Abital, a dit qu'Ali pour Chiaatik, il n'y a pas de croire, C'est ce qu'on a dit. Je ne crois pas. Et on a dit. Non, je ne crois pas. Regardez. Il y a des miracles. 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 Pourquoi est-ce que nous avons fait ce qu'il est ? Ce n'est pasues, ton c'est 같아. Il y a des miracles. Non, il y a des miracles. C'est la parole. Il y a des miracles avec ses気aux pour revenir sur le Coran. Il y a probable exploité des miracles. Anast160 est un miracle. On a dit borde. On vient de voir qu'il est dans le contexte. Être est et nous devraudions. C'est népareil dewarming une目前 même chose à 57 ans. C'est un médecin, c'est un médecin, c'est une encyclopédie. C'est un médecin, c'est un médecin, c'est un médecin. C'est un médecin, c'est un médecin, c'est un médecin. C'est un médecin, c'est un médecin. C'est un médecin. C'est un médecin. C'est un médecin. C'est comme ça. Tous les gens qui travaillent dans ce domaine ne touchent pas ça parce qu'ils demandent, en plus des maths et de la physique, ils demandent autre chose. C'est un médecin. 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 un médecin. C'est 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 un médecin. Un médecin. un vrai initial, pas d'infirmateur, pas dans la pratique, je parle. Donc, j'ai donné un exemple tout simple, qui me tire en ce titre, l'explication de la théorie musicale par les mathématiques. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres choses, je me limite à ça, j'ai écrit le livre, j'ai un tout à l'heure, je vous remercie. Merci d'avoir... ...de sa tension et de ses dimensions. Si vous serrez beaucoup, vous aurez un sang, vous lâchez Chouya, vous aurez un autre sang. Donc, c'est en fait les valeurs propres d'équations différentielles. Ce sont les valeurs propres d'une équation différentielle que vous entendez. C'est pour cela qu'il y a un problème encore ouvert, parce que quand vous avez 100 étudiants, et vous les entendez... Au bout d'un certain temps, vous fermez les yeux, quelqu'un parle, vous dites... ... Parce que votre oreille s'est habituée aux vibrations de ses cordes vocales à lui, qui arrivent par l'air, et puis vous analysez... ... Alors, il y a un problème encore ouvert, qui vous dit... ... Est-ce qu'on peut entendre le diamètre, parce que ses valeurs propres dépendent de la longueur judie, mais quand c'est un bendir, ça dépend de la surface et donc du diamètre de cet instrument. Est-ce qu'en entendant un tambour, vous pouvez dire... ... Ah, son diamètre c'est 30 cm. Est-ce que vous pouvez entendre la forme d'un instrument de musique ? Juste à l'oreille, vous analysez... ... Les vibrations... Tout est constitué de vibrations, qui se propagent dans l'air et arrivent dans le temps pas, les vibrations de la membrane analysées par le cerveau. Et il vous dit, ça c'est le son de l'Oueda. Ça c'est le son de mon père. Ça c'est le son de l'air. Parce que... ... quelque chose qui fait l'analyse du spectre qu'on reçoit. Comme on reçoit les couleurs, les yeux, au kangourou, ça c'est le noir, ça c'est le rouge, ça c'est le vert. On reçoit aussi par l'oreille différentes valeurs spectrales des vibrations qu'on entend par la musique. Effectivement, je n'ai pas eu le temps. C'est mort, on dit beaucoup de choses. Je me suis intéressé à beaucoup de choses en mathématiques. Je n'ai pas oublié un petit livre. C'est difficile, à peu près à mon cas, dans les bibliothèques artistiques. Et le premier qui est établi à la disposition des mortels, des chiens, des gars, c'est King. Les gens ont été liés, des gars qui se perdent par la soupe, du premier dans le siècle, par la vie 16ème siècle. Et après il y a un habitant qui est créé en vide. Il dit à la vie de la tête. Je donne l'adresse de l'adresse de la matrice. Il y a eu d'autres apprêts, mais les chaînes et les états n'ont pas été établi par tous les pays. Je vous remercie aussi. On a besoin en tant que société, en tant que Marocains, on a besoin de ce genre de débat, de ce genre de débat et d'intervention. D'intervention sur la science. Chacun d'entre eux-mêmes, mais on ne sait pas ce qu'il se passe au niveau international. Alors, dans l'Occident, la recherche et le développement scientifique et la science sont très avancées. On a besoin de s'ouvrir par la science et par la recherche. On a besoin de s'ouvrir par la recherche. On a besoin de s'ouvrir par la recherche. Merci. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure à notre collègue. C'est que le centre, lorsque nous l'avons créé durant les deux premières années, on a mis beaucoup de paquets sur le problème politique, sur le problème juridique. Maintenant, on a essayé de l'ouvrir sur le social, sur la société civile, sur des cultures comme ça. C'est très important, parce que tout ça développe la réflexion. Et nous espérons que cette conférence sera suivie aussi par d'autres dans le même domaine. C'est un honneur pour moi d'être invité par le centre Mohamed Hassan Elouez Zani pour donner une conférence dans ce centre. Ce centre qui porte le nom d'un grand homme, Mohamed Hassan Elouez Zani, que malheureusement nous n'avons pas connu de son vivant. Mohamed Hassan Elouez Zani qui a donné au Maroc pour son indépendance et qui a souffert après son indépendance. Nous lui rendons hommage. J'ai accepté d'être là par respect à ce grand homme. Le centre Mohamed Hassan Elouez Zani est un centre de renommée internationale. Il reçoit de grandes figures scientifiques et littéraires pour lui donner des conférences. C'était un honneur pour moi d'être parmi ces gens, d'être invité par ce centre qui fait beaucoup de choses pour la société, pour la jeunesse. Et je ne pourrai pas oublier le centre qu'ils ont construit près de chez nous à Idzar, dans le Moyen-Atlas. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le visiter et de donner une conférence sur ce que nous savons dire, c'est-à-dire les mathématiques. Merci à vous.